Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve déjà sur la dernière vidéo de novembre, donc demain on attaque le calendrier d'avant de Noéarles, et c'est donc le Disney Challenge sur le thème de Vice Versa. Donc celui-là, c'est un que moi j'avais choisi parce que c'est un dessin animé que j'aime beaucoup. Voilà, je le trouve très bien goupillé, il est très bien fait, j'adore les petits gusses, je suis joie, je suis tristesse, je suis dégoût. Bref, donc comme d'habitude c'est la vidéo avec les goupines, voilà, vous avez leurs vidéos en barre d'infos, je ne sais plus parler aujourd'hui, donc voilà, j'ai rien de plus à vous dire comme d'habitude, je vous mets la playlist également des Disney Challenge en barre d'infos si jamais vous voulez les voir les autres que vous n'avez pas encore vus. Et je vais me rapprocher un tout petit peu, et on peut attaquer. Alors, moi je vais partir sur les bouboules, voilà, tout simplement. Donc je prends mon petit crayon blanc Creator, oui là c'est taillé, j'ai mon micro, il est dégueulasse, donc il va peut-être un peu que je pense à le nettoyer, en t'inquiète. Et j'ai envie de faire, vous savez, ils tombent dans un trou, et puis ils ont tout un chemin, les bouboules et tout ça. Donc j'ai envie de faire qu'ils partent du cerveau, puisque c'est la base du dessin animé, et qu'ils arriveraient dans ma bouche. Voilà, je ne sais pas si ça sera très joli ou pas, mais écoutez, on va essayer. Donc s'ils partent du cerveau, on va les faire partir comme ça. On va faire une espèce d'entonnoir. Voilà, ça reviendrait ici, comme ça. On va les faire passer sous le nez, parce que sur le nez, ça va être un peu tendu, je pense. On va les faire remonter un peu ici, et hop, dans la bouche. J'ai la peau qui frippe. Voilà, ça, ça serait le chemin qu'elles emprunteraient. On va voir ce que ça donne, écoutez. Alors, les couleurs de base sont vert, jaune, rouge, mauve, bleu. Voilà, donc je vais prendre pour le jaune, le jaune ici, dans le split, c'est, je ne sais plus lequel. C'est celui-là, quoi, voilà. Je vais prendre le rouge, je vais prendre le tamis, parce que c'est le plus rouge que j'ai. C'est le seul qui me reste de chez tamis. Dans le mauve, je vais prendre, j'hésite entre le plus pastel et le plus foncé. Attendez, je prends ma photo d'inspiration, pour voir les vraies couleurs. Hop là. Hop là. Ce mauve-là ira très bien, donc je vais prendre celui-ci, des Glisten, c'est le, c'est le, c'est le Heather. Et pour les verres, je vais prendre celui-ci. On va chez Glisten. Et c'est le, Lemonade. Liméade. voilà donc je vais juste prendre les coups de pinceau j'en ai préparé trois avec des tailles différentes parce que plus on va arriver ici plus je vais essayer de les de les diminuer donc je vais commencer avec le gros je vais commencer que le rouge pour colère donc je prends le terminé vous allez voir que ça va pas être bien compliqué j'ai pas mis d'highlighter on fera le reste après donc je suis pas pote hein il me paraît un peu fort liquide je vais le mélanger avec un pinceau liner on a pinceau boule pour qu'ils prennent un peu plus de matière qui dégueulasse le bruit alors je vais tartiner mon bout de pinceau parce que j'en ai sur le pinceau et on fait des points il se prélève vraiment pas bien ok oui il faut que j'essaie d'en mettre qui déborde un peu sur la ligne blanche pour pas trop qu'elle se voit voilà je vais prendre une lingette pour nettoyer le cul mon pinceau donc je finirai par le jaune parce que c'est plus clair donc c'est plus chiant enfin c'est celui qui risque plus de se teinter avec les autres couleurs on prendra avec un plus petit pinceau après je vais continuer que le rouge pour l'instant on sera plus ce sera plus facile alors je prends un autre pinceau donc je prends le cul de celui là qui est un peu plus petit j'espère que ce sera pas trop liquide il coule un peu oh merde il bave oh je suis voilà regardez comme il coule parfri on va mettre tout mon make-up ici on va une petite tachounette serrer de rectifier un peu après avec le fond de teint poudre voilà je nettoie le cul cul du pinceau tout fou et et je prends celui ci qui est encore plus petit normalement si j'ai bien calculé mon coup bon pour le rouge on va en rester là pour l'instant si aussi ça va pas venir c'est chiant une fois qu'on arrive au bout des et pour ils sont alors attendez je dégagé à tout fait parce qu'elle m'en est ils sont moins faciles à travailler je trouve on serait un peu plus tranquille et tout fait alors je vais passer au violet je reprends le plus gros pinceau j'ai penché un peu la palette donc l'eau descente on fait la même chose oups pardon je reprends le moyen non c'est pas le moyen c'est petit on va commencer par les petits on va essayer de superposer après avec un autre on va passer au vert j'ai dit pas les deux lignons partout j'ai pas fait le bleu j'ai oublié qu'il y avait du bleu on va d'abord faire le vert et on fera le bleu après il paraît fort liquide encore je n'arrive pas à prélever plus de matières ouah le vert il pète je ne savais pas qu'il était si pétant on passe au moyen enfin je crois que vous avez compris le principe je vais en mettre sur mes paupières mais pour que ça fasse vraiment tout le chemin mais ça va pas tenir des masses je me souvenais pas que le vert est déboîté comme ça voilà on verra ce que ça donne après une fois qu'on a mis les autres on essuie les pinceaux on va passer au bleu donc le bleu alors attendez je reprends ma photo tristesse j'adore tristesse je vais prendre celui-ci qui est le bleu bris c'est ça le bleu bris et donc on continue avec le bleu on prend le moyen ok et on va finir avec le jaune et on verra ce que ça donne donc le jaune ça va être un peu plus chiant puisque c'est un split enfin c'est toujours le même truc j'essaye de commencer avec des grosses là où il y a plus d'espace on passe au moyen j'ai pas grand chose à vous dire je crois que vous avez bien bien compris le principe bon forcément au niveau de l'oeil ça part en cacahuète mais ça c'était à prévoir alors ce que je vais faire je vais prendre le blanc pour faire des petits points blancs en prime donc c'est le milk et je vais prendre un d'outils je prends un assez gros et on fait des petits points blancs ou pas sur mon banjo où il y a un peu plus d'espace on croirait des confitis je m'en sers également pour commenter un peu où ça a pu bavé alors maintenant je vais prendre l'autre côté qui est un peu plus petit je suis en train de me vautrer j'ai l'impression non ? voilà je vais essayer d'être totalement bavé oui j'ai l'impression que c'est pas trop mal alors je garde le blanc et je vais prendre un pinceau liné et un assez petit il est très petit et je vais il est pas assez fin faire dans quelques boules vous voyez un petit halo il faut faire comme si elle brillait je le fais pas dans toutes ok alors je vais juste mettre un petit peu d'highlighter donc je prends le Marilyn Monroe de chez Révolution en collab avec Marilyn Monroe enfin la collection Marilyn Monroe donc je mets ça ici sur tout mon yeux parce que là je vais juste faire un trait de liner j'en mets un peu ici et bien voilà je vais mettre un trait de liner enfin faire un trait de liner je vais faire un trait de liner mettre du mascara du crayon beige en gueule sur les lèvres je sais pas je vais certainement mettre un nude euh et voilà je viens pour montrer ce que ça donne et on se retrouve juste après et donc voilà le look final pour le Disney Challenge vice versa ouh 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 donc euh finalement j'ai pas fait de trait de liner j'ai juste mis du mascara du crayon beige et euh sur les lèvres j'ai mis bah j'ai fait le contour avec le euh de ces euh euh des zéro coalip de make up forever et j'ai mis le mini euh rouge à lèvres euh de chez H&M que j'avais dans le calendrier de l'Avent euh il y a deux ans pfff je pense que je peux encore l'utiliser une fois mais après il sera terminé c'est le dupe du 13 de chez Sephora clairement euh j'en ai pas sur le dent non et euh voilà sinon ben c'est tout dites moi si ça vous fait penser à viser ça quand vous voyez ça ça peut faire là haut aussi mais voilà c'est ce que j'avais en tête donc je suis contente euh je sais plus c'est quoi le prochain attendez je vais essayer de retrouver l'info pour vous le partager euh de toute façon ça sera en décembre et ça sera la petite sirène hein je suis pas du tout inspiré parce que la petite sirène j'ai déjà fait euh polochon et cruella donc euh je sais pas du tout sur quoi je vais partir on verra bien donc sur ce euh n'oubliez pas d'aller voir les vidéos des copines qui est en barre d'infos d'aller leur mettre des gentils commentaires de vous abonner si c'est pas encore fait et tout ça tout ça des pouces en l'air chez elles et tout pareil ici le pouce en l'air vous abonner si c'est pas encore fait demain on attaque le calendrier de l'Avent de Noël j'ai trop hâte donc ça sera le concours que je vous prépare toute l'année parce que c'est le concours que je préfère faire voilà tout simplement Noël c'est vraiment ma période préférée donc j'adore faire le calendrier de l'Avent et vous gâtez au passage voilà donc et ben moi il me reste plus qu'à vous dire bisous bisous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt